Hello Youtube, aujourd'hui je vais vous montrer comment trouver le Nord à partir d'une montre GMT Donc la montre que vous avez devant vous est une montre avec deux aiguilles classiques Donc là il est à peu près 2h15 Et vous voyez ici, je vais essayer d'éliminer les reflets Vous voyez ici qu'il y a une deuxième aiguille des heures qui est une aiguille GMT C'est à dire qu'au lieu de faire un tour en 12h, elle fait un tour en 24h Elle est indépendante des deux autres aiguilles Du coup ça nous permet soit d'afficher l'heure locale à la fois en mode 12h et en mode 24h Soit d'afficher l'heure locale plus l'heure GMT Ça peut être utile dans certaines professions ou certains loisirs Ou ça permet également en voyage ou si on a des contacts à l'étranger D'afficher l'heure locale et l'heure à l'étranger au format 24h Là où c'est intéressant c'est que nos journées sur Terre sont à 24h Et donc l'aiguille qui tourne sur 24h, l'aiguille GMT, suit la course du soleil Donc ça va nous permettre de trouver le nord Puisque quand j'oriente, vous ne voyez pas forcément le soleil puisqu'il est un peu masqué par les arbres Mais je vais matérialiser sa direction avec le cure-dent Voilà, la direction, le soleil est de ce côté-là du cure-dent Si j'oriente l'aiguille GMT dans la direction du soleil Le sud est à peu près vers le midi du cadran 24h Donc dans cette direction On va vérifier tout de suite si c'est vrai Je prends la boussole Et effectivement le sud est dans cette direction On remarque que le sud est toujours placé côté midi de la montre Et le terme midi lui-même désigne le sud Par exemple la gare Bruxelles-Midi, c'est la gare de Bruxelles-Sud L'aiguille du midi, c'est une aiguille dans les Alpes qui pointe vers le sud Donc voilà, midi c'est le sud Minuit, 24h, c'est le nord Donc on peut très facilement s'orienter C'est beaucoup plus simple que la méthode avec une montre standard Mais on peut l'appliquer qu'avec des montres avec aiguille GMT Ou alors certaines montres qui tournent en fait sur 24h et non pas sur 12h L'autre méthode qui existe C'est la méthode avec une montre standard Que je suis en train d'enlever Voilà, donc nous avons une montre standard La méthode traditionnelle pour trouver le sud avec ce type de montre Implique de faire un peu de géométrie Puisque là encore on fait pointer vers le soleil Dans cette direction, voilà L'aiguille des heures Et le sud est situé sur la bisectrice Donc l'angle qui coupe l'angle entre le midi et la direction de l'aiguille des heures Donc ça implique un peu de géométrie Donc là le soleil est par là, le midi est par là, le sud est par ici Voilà, quelques remarques à propos de ces méthodes Elles ne sont valables que dans l'hémisphère nord Il faudra un peu inverser la méthode dans l'hémisphère sud Et il faut tenir compte également du fait que nos montres ne sont pas à l'heure solaire Donc en réalité il y a un tout petit décalage Là on est en hiver, donc on a une heure de décalage avec le soleil Donc en réalité il faudrait prendre la direction du soleil telle qu'elle est à l'heure solaire Voilà, salut Youtube C'était comment trouver le nord avec une montre En mode 24h ou en mode 12h A bientôt